Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie, épisode 192 me semble-t-il, je vais vérifier ça, mais c'est cela, 192 de Blige Brassouls. Je vous souhaite une bonne année 2022, beaucoup mieux que les deux années précédentes qu'on vient de passer. Voilà, juste un truc là, il y a une rumeur qui a été même lancée par le ministre de la Santé, comme quoi Omicron serait la dernière vague de Covid qu'on aurait à subir, on croise les doigts pour que ce soit vrai, on reste prudent quand même, mais vivement qu'on sorte de ce merdier pendant deux ans là. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que 2022 sera pour vous de plus bonnes augures, et on commence cette année avec du Burn The Witch, je n'ai toujours pas regardé Burn The Witch, avec les fêtes, avec le travail, je n'ai pas eu le temps, mais je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, je travaille, j'ai un travail d'informaticien à côté, de développeur, et donc YouTube n'est pas mon métier, voilà, juste, de toute façon, j'ai trop peu d'abonnés pour pouvoir en vivre, clairement, mais voilà, c'est juste, je voulais faire ce point-là avant de commencer, parce qu'on m'a encore posé la question au message privé, donc voilà, non, j'ai un travail de développeur à côté, d'informaticien, et YouTube, c'est vraiment pour le fun, voilà, et je me suis engagé dans le jeu Bluge Brassouls, engagé personnellement, je veux dire, dans le jeu Bluge Brassouls, et voilà, je me suis dit qu'on allait tout faire dessus, donc voilà. Autre chose, alors j'espère que cette vidéo sortira le 5 janvier, pour que, voilà, mais ce samedi 8 janvier, je vous prévois une petite surprise, en plus de l'épisode habituel de WoW, il y aura une petite surprise, une vidéo complètement à part, qui sortira une heure avant l'épisode de WoW, voilà, on verra un petit peu, si ça vous plaît, c'est un petit peu dans le même genre que, je ne vais pas vous dire, vous verrez, c'est drôle, c'est drôle, voilà, si vous ne la regardez pas entièrement, ce n'est pas très grave, mais il y a moyen que vous rigoliez. Allons-y ! Burn the Witch, il faut vraiment que je regarde les 3 épisodes qui sont sortis de Burn the Witch. Voilà. Cette loterie, la loterie à 6 étoiles, je l'ai faite, j'ai eu une oreille aimée, il me semble, que je n'avais pas eu avant. Les contes de fées, ça craint. La magie change, mademoiselle, tout le monde en une princesse. Elle est enveloppée dans une robe, prétend choisir un beau gosse, alors que c'est lui qui décide. Alors ça, c'était la fin de Burn the Witch Beginning. On ne connaît pas cette nana, on ne sait pas ce que c'est là, mais bon, voilà, visiblement, les contes de fées, elle a arrêté d'y croire. Et en prime, le sort se rompt brusquement, trop nul, non ? Ça y est, la voilà, c'est Nini. Malgré ça, toutes les filles rêvent de devenir des princesses. Non mais sérieux, petit rappel, la magie ne dure pas. On n'y peut rien, elle n'a pas tenu sa promesse. On n'y peut rien, elle a laissé passer l'heure. Eh ben si, on y peut quelque chose. Bordeux débiles, aucune de vous n'a compris pourquoi le sortilège se rompt. Un commentaire sur le départ de Massie. Vous ne vous entendiez pas bien. Je crois qu'elle est... Elle tient un groupe de musique, elle, ou un truc comme ça, c'est ça ? Ça fait longtemps, c'est pour ça qu'elle a quitté le groupe. M'énerve. M'énerve, c'était quoi ce flash aveuglant ? Elle est allée par là, tiens, elle a disparu. Se laisser ensorceler, et je laisse ça aux idiotes. Moi, je préfère être de celles qui jettent des sorts, et qui jettent les sorts. Oula, c'est quoi cette musique de techno-dance, là ? Les dragons, ces créatures imaginaires ne sont en réalité ni l'un ni l'autre. Depuis les nuits des temps, 72% des causes de décès à Londres sont liées à ces êtres à la forme insolite. C'est pourquoi ils figurent en bonne place sur les armoiries de la ville. Comme les dragons sauvages sont dangereux pour les humains, il est nécessaire de les contrôler. Or, les londoniens de l'endroit ne peuvent pas les voir. celles des habitants de Verso-Londres, qui s'étend sur l'envers de la ville, possèdent cette faculté. Excusez-moi. C'est donc forcément à eux que reviennent la protection et la surveillance des dragons. Bout des doigts, pointe de voie, clé de fer, de jo de rang vengé, 5 verrous et 3 chaînes reliées, tout est silencieux, au son de la flûte, se ferment les yeux. Ça a l'air d'être une incantation, ça. Ting. Ah non, on n'utilise pas la magie. Tes bois vont y réagir et fleurir. Nombre magique, 31. Blue Spark. Ok, donc ça, c'est l'équivalent un petit peu du Kido. Nombre magique, 44. Flash Pumper. Attention, c'est un butt-buck de catégorie A. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu n'aurais pas fait long feu. Vu le retard que tu as, tu es mal placé pour me critiquer, Nini. Je t'ai répété 100 fois de ne pas m'appeler par mon prénom. Je veux bien si toi, tu m'appelles par le mien. J'ai l'ancienneté pour moi, tu n'as pas à exiger quoi que ce soit. Mais on n'a pas déjà vu, ça ? Ah, c'est un peu c'est dur. C'est dur. C'est dur. Pourquoi as-tu accepté cette mission seule ? Parce que tu étais en retard Tu aurais dû m'attendre Sauf que ça me permet de toucher seule la récompense Enfin tu es franche Ton compte en banque de Londres est plein à craquer Tu n'as qu'à changer tes devises Non, question de fierté Et puis le problème n'est pas là Qu'est-ce que c'était ? Un Dark Dragon peut-être en plein centre-ville Oh purée Sushi mon poussin, non Calme-toi, tu es trop Mimi Alors sois Mimi et calme-toi un petit peu Balgo fait des siennes Arrête-le Tu as sa garde C'est nous qui avons sa garde Enfin, puisqu'il a le sourire Ça ne doit pas être grave Un T Si, c'est grave Balgo est en danger de mort Occupez-vous de lui Tiens, notre ex-boss Qu'est-ce qu'il t'amène ici ? Il reprend son poste chez nous aujourd'hui Après avoir été viré de chez les Cybers Ah, je me marre Mais c'est non Déjà cette histoire d'Andragoné n'est pas nette Le siège nous a refilé la patate chaude À vous Ensuite, on ne reçoit aucune compensation pour jouer les nounous 24-24 En plus du boulot Tu repars là-dessus Je m'y attendais J'ai obtenu l'autorisation des services concernés Pour vous accorder une rallonge de salaire Et des points exceptionnels Quoi ? Dans ce cas, ton pied, on s'en charge En avant Toi pour la thune Moi pour les points Et officiellement, au nom de la justice Elle ne pourrait pas au moins prétendre que la justice passe en premier Allons, allons Ne t'énerve pas, Sushi Tu lui as fait quoi à ce cleps ? Rien, on était en pleine promenade Quand soudain, sans prévenir Merci les sorcières Mais Emma Cheminée démolie Les réparations seront couvertes par l'assurance dragon À ce propos, avez-vous été en contact avec celui-ci ? Non, pas du tout L'analyse Il se passe quoi si on touche un dragon déjà ? Selon la loi de 1609 Prohibant le contact entre civils et dragons Afin de protéger les deux parties Les contrevenants En cours Soit 100 ans de prison Soit La peine capitale Ça rigole pas Vous restez dans les valeurs normales Ouf cool Non, pas cool Pardon Tout ce cirque C'est la faute de qui ? Faut vraiment que je vois le film parce que je vous avouerai ne pas tout comprendre Enfin le film À ce que j'ai compris C'est un film qui a été divisé en trois épisodes Banjo Beach D'abord Comment tu as osé sortir Sushi sans son collier de protection ? Tu es le seul civil qui ne finira pas en tol si tu touches ce chiot Tu as toujours pas pigé Si je lui avais mis Mais il a été arraché quand ses ailes ont poussé d'un coup Elles auraient poussé sans raison Oui Ça s'est passé où ? Comment ça ? Où ? Essaye de te souvenir Jusqu'ici il a poussé des ailes à Sushi Quand tu as imité ses jappements Quand tu as éternué Quand tu as explosé de rire Ou quand tu t'es retrouvé en danger Comme tu es en dragonné Balgo tu exerces une puissance d'attraction sur les dragons Prends Sushi et éloignez-vous d'ici Nini délimite le périmètre Je suis déjà dessus Et maintenant Nombre magique 0,4 Stunball Il n'y avait pas besoin de barrière C'était au cas où Allo chef J'ai maîtrisé un autre dragon Je compte sur vous pour un bonus Je ne sais pas quel genre de dragon il s'agit Tu ne sais pas de quel genre de dragon il s'agit Non en fait Au premier abord Je n'ai pas pu déterminer de quelle espèce il s'agissait Il était surexcité Et je l'ai étourdi avec un choc électrique Il s'est obscurci Chef Dra Dra confiné Rutherford Street De toute urgence On a un dark dragon Qui est ce que vous venez C'est bon ? C'est bon ? Qu'est ce qu'il veut man ? Est-ce que je vous le veux Tu pênes S'il te pênes S'il te pênes Tu pênes Gou-toi Tu pênes C'est bon ? ceci est une annonce de la bbc de verse londres à rothander ce texte est reconfiné suite à une alerte au dac dragon les personnes se trouvant dans les parages sont priés de se mettre à l'abri au plus vite bw se charge de la situation dans le beach perso ça m'a toujours énervé qu'ils annoncent qu'on s'en occupe sans même nous demander notre avis pas toi non puisque c'est notre travail d'accord sauf que c'est à nous de le dire pas la bbc tu vois le truc chef le drac confinement est en place les sabers peuvent prendre leur relève tu as raccroché qu'est ce que tu fabriques et toi tu veux laisser les autres tirer les marrons ou les marrons du feu c'est l'occasion de montrer toute notre force au rh donc responsable humain les les pipers s'occupe des récoltes et de l'élevage on n'a pas besoin d'être forte sauf que pour la millième fois je veux entrer chez les sabers moi pas spécialement le top horde instant suprême de décision de blanc de wii du burn nous nous traversons une grave crise bruno banif un unité des signes magiques d'accord donc lui c'est un petit peu l'expert d'aikido roy b dipper à thème unité des champs maudits ok oula comment ça se prononce contenir miliev sacré d'unité des devoirs sacrés oula trombone takinen pipers unité des joueurs de flûte un quoi c'est l'event cure sa beurre unité tactique saccharine patch patchwork unité de r&d rechercher développement pourquoi l'autre n'est pas là d'abord harry shark billionaire unité comptable et toi soit plus discret avec ton chute gomme on n'avait pas connu depuis ça au moins on n'avait pas connu ça depuis au moins 100 ans 96 ans pour être plus exact ça fait un gros 100 ans non ça faisait un siècle qu'un dark dragon n'avait pas pénétré dans l'enceinte de verseau londres si c'est pas une grave crise faut m'expliquer pourquoi pourquoi personne ne décroche un mot je suis le seul que ça énerve ou quoi écoutez voilà où je veux en venir on a commis une erreur en laissant ce balgo se balader dans la nature tu en penses quoi pp wolfie wolfgang sage oui ok d'accord unité du châtiment divin ressources humaines même au sein de mon unité ce débat ne cesse de revenir sur le tapis depuis un mois qu'il est en dragonné cette crise est le fruit de notre dégligence nous ne pouvons plus fermer les yeux il est temps de lancer une procédure punitive contre balgo parks mais j'ai pas compris balgo c'est le mec ou c'est le chien il est temps de lancer une fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un dragon élevé illégalement. Oui, d'après le tuyau qu'on a eu, le coupable habiterait dans les quartiers ouest de Verseau-Londres. Si c'est vrai, pourquoi on confie une si grosse affaire aux Pipers ? Nous sommes chargés de la protection comme de l'élevage, donc sa variante illégale relève de notre juridiction. Cette histoire est tirée par les cheveux. Ces cheveux vont te permettre d'engranger un max de points. Oups, j'allais oublier, ils ont ajouté une condition particulière. C'est bon ! C'est bon ! Pourquoi on est obligé d'emmener le ravi de la crèche ? Eh bien, on cherche un dragon, il est attiré, il les attire, il nous faciliterait le travail. Je sais, le chef l'a déjà dit. Alors, pourquoi tu te fâches ? Parce que ça me saoule, voilà. Quand tu tires sur la courte paille, l'obligation de t'occuper du crapaud de la classe, tu as le seum ? Eh bien, là, c'est pareil. Elle te traite de crapaud, Balgo ? Tu ne lui réponds pas. Oui, donc c'est ça, Balgo, c'est le mec. Mais le chien, alors du coup, c'est quoi ? C'est un... C'est un avatar de lui. Je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas, en fait, compris l'histoire du chien et de ce mec, en fait. Si, si, je suis tombé de joie de pouvoir être utile à Noël en attirant les dragons. Deux, je sens au-dessus de mes bras l'aura de sa poitrine si proche qu'il ne me suffirait de rien pour la toucher. Oh là 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 là. Bref, je suis heureux. En fait, j'ai quelque chose pour toi. Hein, je suis trop content, c'est quoi ? Une paire de claques, je ne sais pas, non ? Euh, ceci, la trompette et la cape des Pipers. Puisque tu nous accompagnes, le chef te demande de les mettre pour nous ressembler au moins en apparence. Nous ressembler vraiment, sa trompette fait trop toc, Burke. Tu as l'air ravi, tu en avais, tu en avais envie. Bien sûr, porter la même cape que Noël, c'est comme se trouver entre ses bras. Oh là là, il est terrible, il est terrible ce mec. Le gros kiff. Tu es répugnant. Chant, je vais détester Balgo en fait. C'est conne, mais encore plus idiot, j'ai l'impression. Bon, on arrive au quartier ouest. Tu sens quelque chose, c'est-à-dire ? L'aura d'un dragon est élevée illégalement, enfin. Encore à me demander la lune. J'ai la faculté physique d'attirer les dragons, pas une espèce de pouvoir de communiquer avec eux. Alors, tu n'as rien à faire ici, casse-toi. Une explosion, si c'était un attentat. Ça y est, il ressemble. Quoi, vous n'intervenez pas. Les affaires de terrorisme relèvent de la police. Si, allons-y, c'est peut-être le dragon. Tu as raison, toujours aussi intelligente, Noël. Mon dieu. De toute façon, il devrait y avoir des points à gagner. Bon, d'accord. On n'a qu'à y aller maintenant qu'on est là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le siège de The Realist. Je l'avais reconnu de loin. Tu comprends pourquoi je n'avais pas envie de venir. The Realist, le tabloïd qui a publié un article sur Twilight Journey. Lequel, il en sort trois par semaine. Celui avec une vidéo où tu disais que tu détestais la fille qui a quitté notre groupe. Ma si, parce qu'elle t'énerve. Ah, celui-là, ils ont une de ses imaginations. Il n'y a personne dedans. Normal, on est samedi. Même eux, ils exploitent moins leurs employés que... Burn the Witch. Marshall. Ni. Je vais la suivre. Moi aussi. C'est trop dangereux. Fonds-toi plutôt dans la foule des badauds. Bon, ça fait déjà six... C'est le sixième chapitre. J'espère qu'il n'y en a pas... J'espère qu'il n'y en a pas une vingtaine, quoi. Ah oui, je t'avais bien reconnu. Nina, que fais-tu ici ? J'allais te poser la même question. Qu'est-ce qui t'amène à Verso, Londres, Massie ? Ce tabloïd a écrit des horreurs que tu me détestais, par exemple. Je me rappelle qu'ici, on est au siège Verso, Londres. C'est le tabloïd de l'autre côté qui a publié ses articles. Tu le piches, ça ? Mais à ce qu'il paraît, si on détruit un bâtiment sur l'envers, il s'écroule aussi sur l'endroit. C'est vrai, mais... Ce journal passe son temps à salir ta réputation, alors je suis venu le détruire. Attends, tu as provoqué cette explosion. Tout à l'heure. Non. Pas moi, elle. Le dragon a déjà atteint cette taille-là. Massie, livre-moi ce dragon. Elle a un nom, elle s'appelle Ellie. Écoute, tu n'es pas d'ici. Alors, normal que tu ne sois pas au jus. Mais un contact avec un dragon est un crime grave. Il n'est pas trop tard. Je peux encore fermer les yeux et tu sauveras tes fesses. Livre-le-moi tout de suite. Pas question. Je dis ça dans ton intérêt. Si on découvre le pot au rose, tu es morte. Je ne dois jamais faire confiance aux gens qui prétendent agir dans mon intérêt. Tu me l'as toi-même appris. Ellie. C'était bien un coup du dragon. Pourtant, ça n'a pas l'air de te réjouir. Je connais la coupable. Alors non, vu que je ne suis pas psychopathe. Tu es massif, elle jure. Excuse-moi. Comme tu es différente en personne, je ne t'avais pas reconnu. D'où ? D'où tu sors, toi ? De quel droit tu parles comme la meilleure amie de Nina ? Je vais te fumer. D'où tu parles ? elle m'aime alors dès que je m'attends dès que je m'entends bien avec une autre fille elle le prend mal on avait l'air de bien s'entendre bref quand elle est dans cet état inutile de l'attaquer de front je vais faire le ok il ya une erreur je vais faire le tour par le toit toi revient par ici il ya une erreur là attend ni elle n'est pas morte au moins en cas d'accident de travail je serai obligé de m'expliquer par écrit vous êtes peut-on savoir ce que tu fabriques banks tu t'es fait muter sans m'en parler après que je t'ai recruté moi même alors quel mauvais moment amène près du conseil de la couronne et bien justement même si c'est un peu tard je venais prendre congé arrête de mentir tu n'aurais pas plutôt flairé le danger qui menace des subordonnés 1 elles ont des problèmes je t'avais surestimé semble-t-il mais enfin tu es leur supérieur direct je trouvais que ne pas te prévenir était une faute morale hier à 22 heures on a lancé une procédure punitive contre balgaux parks et bank knife 1 est passé à l'action sans attendre son entrée en vigueur tu connais ses méthodes prend au moins soin de son équipe on est dans le beau drap on est dans le beau drap Je n'ai pas envie de vous tuer Alors tenez-vous tranquille Histoire de ne pas me gêner Vous êtes Avoir ta tête tu m'as reconnu Pas étonnant Mais moi aussi je sais qui tu es Vous étiez au juste Bruno Bangknife Un membre du Top of Horn Il dirige les Inks Que fait-il là ? Bah voilà elle au moins Elle me connait J'ai failli être vexé Bref façon C'est moi Dracofiné Panfone Street De toute urgence Il vira tous les passants de la rue A l'exception de l'agent Ah non c'est Wing Bind WB C'est ça Wing Bind Ouais Je pensais que c'était Witchburn Mais bon De l'agent de Wing Bind Vous le connaissez Direct à sa cape De Piper Et vous me l'embarquez C'est lui le coupable De l'attentat au dragon Contre le journal La cape Tu as ordonné au chef De l'affilé à Balgo Ce scénario colle parfaitement Non Un endragoné Qui a La faculté d'attirer Ses congénères A attaquer le siège D'un tabloïd Qui a publié des articles Le ridiculisant Bah même plus besoin d'un scénario Ça signifie que vous avez Piégé Balgo Je ne vois pas l'intérêt Il y en a pourtant un Hier à 22h On a initié les démarches Pour ficher Balgo Parc ce dangereux Et doubler cela D'une procédure punitive Contre lui D'une procédure Dans 72h au plus tard Sa tête sera mise à prix Et l'individu Qu'il éliminera Gravera son nom A jamais dans l'histoire De Verso Londres Je vais le tenir Au frais Dans mon unité Et le tuer Dès que la procédure Punitive sera complétée Inutile d'essayer De négocier Ou de m'apitoyer Je reste strictement Dans le cadre de la loi Encore une fois Je n'ai aucune intention De vous tuer Enfin Tant que vous Ne me gênez pas Bruno Ouais Tronase Votre mèche Décolorée Là t'es morte Quoi je t'ai rien dit de mal Bah si un peu quand même Mais non C'était bien envoyé J'allais te féliciter Je n'ai pas de Je n'ai pas de quoi Être fier non plus Je fais une fleur A des subalternes Et elles en profitent Pour cela péter Vous êtes bonne Pour l'accident Travail M'en fout D'écrire deux rapports Vous m'explique Pour m'expliquer Bah alors Elle ne m'attaque pas Au dessus Bande de moule Étendez Un shield Noël Tu as voulu A mon secours Et bah au final Ca revient au même Oui Génial J'ignore Dans quoi Je me suis fourré Mais trop de la chance J'ai une question A te poser C'est toi Qui as amené Ma scie A verso Londres Pourquoi elle a Un dragon Avec elle Tu avais dit Une question Merdeuse Et ouais Je l'ai repéré Et attiré ici Car à Londres Elle avait trouvé Et élevé Une larve de dragon Si tu penses Que je lui ai Aussi procuré La bestiole Tu te plantes Cette fille Fait partie De la poignée De londonien Doté de Très puissant Pouvoir magique Les watchers Tôt ou tard Elle aurait fini A l'envers De la ville Tout comme Noël Et toi Reste concentré Quand tu tiens Ton Witch kit Faudrait pas Tirer par accident Quoi Tiens toi Tiens toi Tranquille Je te ramène En lieu sûr Lina Lâche moi Ellie Balgo Spark Merci Badger Vous pensez Réussir A me fuir Pauvre Naïf Moi Je te ramène Méni Je te ramène Ok 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 Sous-titrage ST' 501 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 Elle ne faisait pas ses besoins par contre elle ne cessait de grandir et ressemblait de plus en plus à un dragon Un dragon que j'étais seul à voir Ça m'a donné l'impression d'être spécial, tu comprends ? Alors que les concerts et les succès commerciaux vous vont bien à toi et aux autres J'étais la seule à ne pas être moi-même, pourtant j'étais sûr que si je partais je n'aurais plus rien Et personne ne m'accorderait plus un regard Or quand j'ai eu la sensation qu'elle me donnait de la force Qu'elle faisait de moi un être spécial Ce Bruno m'a rendu visite tard hier soir Il m'a dit qu'on avait besoin de nos pouvoirs à Eli et moi J'ai pensé qu'enfin on m'a emmené vers un destin unique Là je... C'est bon vous avez fini vos adieux Vandalisme, attaque contre un humain, usage du site d'un witch kit Entre autres charges que je pourrais retenir contre vous Mais peu importe, ce qui compte c'est ceci Balgo Parks vient officiellement d'être déclaré dangereux Désigné Punitive Dragon A compter de cet instant, il est une cible pour tous les sorciers et les sorcières de Verso-Lombre Hein ? Moi ? Comment ça ? C'était uniquement une histoire ça Quoi ? Moi une cible ? Je nage en plein brouillard Bah alors vous ne lui avez encore rien expliqué Quoique ne pas prévenir ceux qui vont mourir Que l'horreur est venue Et peut-être bien C'est peut-être bien faire preuve d'un minimum De compassion Ah là là, tes paroles font aussi peur que ta tronche Oh la vache Il s'en prend plein la tronche par contre Nini, à toi, je vais tirer un Spark Et on se séparera en deux groupes Ok Tu préfères t'occuper de Balgo ou de Massie ? Tu as besoin de demander Laisse tomber les messes basses Vos copains ont toute la ville aux fesses Ils n'ont nulle part où se réfugier Dites Bruno Belly Désolé mais tu ne me sers plus à rien Le dragon est disparu Avec Steel Schal Vous vous foutez de moi Steel Schal Cette technique n'est pas à la portée De n'importe quel spécimen Je ne pige pas Sa forme et sa taille ont complètement changé Comment ça se fait ? Excusez-moi Je crois que le clair de lune l'a fait éclore Tu as l'air d'insinuer que Je n'insinue pas Entre Steel Schal Et son éclosion à la lumière de la lune Et puis ses six griffes Aucun doute C'est un Marchène Alors c'est quoi un Marchène ? C'est quoi la différence entre un Marchène et les autres dragons ? Aucune idée A mon avis Cet épisode va durer plus d'une heure J'en suis désolé Je ne suis pas arrêté sur le décor Mais le décor est super derrière C'est quoi un Marchène ? Merci de poser la question quand même Il s'agit de sept dragons Nommés d'après les titres des comptes A ce qu'on dit Il existait déjà avant la naissance de Verso Londres Snow White Red Dress Golden Axe Bubbles Sugar Horse Band of Animals Et il en manque un là Non elle a dit six Pas sept Oui six Et un dragon qui dit-on N'éclos qu'au clair de lune Et ne garde sa forme adulte Que la nuit Cinderella Ok donc cendrillon En anglais Elle tire son nom à la fois De cette biologie particulière Et de la poudre appelée Cendre d'étoile Elle se répand Quand le Marchène s'énerve Cette poudre enveloppe Tout ce qui la touche Dans un cercle de lumière Enfin c'est ce qui était écrit Dans mon dictionnaire Laisse tomber la poésie En vrai On appelle ça une explosion Valko Spark Je m'occuperai de ton cas plus tard Amarchène Ancêtre des Dark Dragons Fichier malfaisant Sous procédure punitive permanente Ennemi mystérieux Du genre humain Si j'avais su qu'un jour J'enverrais un en chair et en os J'en ai des frissons Attends tu ne comptes quand même pas Combattre cette chose Tu rigoles Je ne vais pas la combattre Je vais la tuer Aucun autre adversaire Ne pourra autant Me couvrir de gloire Écartez vous De mon chemin Les morveuses Tu peux voler Avec 3 ailes Rickenbacker Donc ça c'est son dragon Apparemment Bref bête Donc apparemment Ils sont capables D'invoquer les dragons Et tout Est-ce que c'est ça le truc En fait Le chien de Balgo C'est en fait Son dragon Qui peut invoquer Quand il a Quand il en a besoin Enfin Je vous dis Il faudrait vraiment Que je vois Burn the witch Parce que j'ai pas tout compris J'ai dû rater 2-3 trucs 2-3 explications J'y crois pas Il est sérieux Nina On tente L'attaque frontale Demande des renforts Au siège Ah non alors Hein Toi aussi Tu pètes les plombs Ils n'ont pas annulé La procédure contre Balgo Si j'appelle Des renforts Ils le tueront En temps normal Oui mais là J'hallucine Les cendres et étoiles Sont vivantes Aucune idée Ce n'est pas écrit Dans ton dico On parle d'un dragon Baptisé D'après un conte de fées Le dictionnaire N'a pas d'autre source Que des légendes Et la ville derrière Est super bien modélisée En plus c'est de la vraie 3D Ce n'est pas un PNG Ce n'est pas un JPEG Ou un PNG Qui serait derrière C'est de la vraie 3D Parce que Quand on avance Attendez Je vais Quand on avance Ou quand on recule On voit la perspective changer Regardez par exemple Le bâtiment marron Qu'il y a là Sa perspective change Quand on recule Ou quand on avance Donc c'est de la vraie 3D Ce n'est pas une simple image Les mecs C'est calable Vous vous êtes fait chier Non mais c'est bien De s'arrêter un peu Sur les techniques Parfois de temps en temps Wow Release code 0575 Unlock Viens Hunger Shadow Bouffe moi ça Même les morsures D'Hunger Shadow Ne l'ont pas fait saigner C'est pas trop tôt Les merdeuses Où sont les autres ? Vous étiez partis Les mettre en sécurité Ou ils seraient en sécurité Au juste On s'est contenté De les déposer Un peu plus loin Tout lieu Et plus sûr qu'ici Pas faux C'est pas faux Couvrez moi toutes les deux On peut tuer Cinderella En brisant La corne Coroner Sur son front Ce n'est pas une simple légende Et avec quoi d'autre Que des légendes On pourrait se battre Contre un conte de fées Si je bute ce dragon Grâce à votre aide Votre action Vont grave remonter Je serais même prêt A vous accepter Chez les Zinx Bof Non merci Je n'ai rien demandé de tel Vous êtes vraiment insupportable Très haut Sur le chemin des étoiles Au bout de la nuit White Alva Forme une ligne Lead breath Right light Un regard Vers le ciel Et c'est fini Nombre magique 68 Super Nile jail Allez super cette image Si je peux J'essaierai de la mettre en miniature Release code 2028 Unlock Grady Courtain Je doute Que ça suffise A te buter Mais dès que Tu relèveras La tête Ce sera fini Pour toi Cinderella Zut Voilà Excusez moi Juste un appel Hop J'ai du saloper A survécu Ce monstre Etat vulnérable A sa propre explosion Et ben Où est-ce que Elle fonce droit sur nous Vite Un shield Pourquoi C'est après nous Que Cinderella Que Cinderella S'énerve Attendez Je crois Qu'elle veut me rejoindre Il existe forcément Un autre moyen De la tuer Tu t'es née Et tu t'en têtes Massie Nini Concentre-toi Nina Attends Arrête Eli Tu ne me reconnais plus Eli Je t'avais dit Je t'avais dit Que c'était impossible Tu auras beau les aimer Ça ne marchera jamais Avec certaines personnes Jusqu'à quand tu vas t'accrocher Arrête de croire aux comptes de fées Qu'Eli te rend spécial Ou te donnes de la force Nina Les comptes de fées D'abord Ça craint A quoi ça sert Une magie Qui ne dure même pas Soit disant Qu'on n'y peut rien Car on n'a pas tenu sa promesse Et laissé passer l'heure Et ben si on y peut quelque chose Bande de débiles Ni toi ni les autres N'avaient compris La raison pour laquelle Le sortilège se rompt C'est parce que ce pouvoir là Ne vient pas de nous Mais si toi et moi On est de celles Qui jettent les sorts Bon je pense que c'est le dernier chapitre On verra bien mais Cinderella revient vers nous Nini Ok on tente le coup Noël qu'est-ce que je peux faire Rien du tout Va donc trembler dans un coin Accroché à ta trompette Tu es sans pitié Et si tu as pigé par toi Attention à ce qu'il n'arrive rien Un sushi Ah c'est ça Donc sushi c'est bien le chien J'ai du mal A suivre un petit peu Je suis désolé Je sais On va rester bien sage Un sushi C'est quoi ce truc On allait te poser la question Sérieux Elle sort d'où cette épée De la trompette Qu'on lui a donné Par quel miracle Le marchand s'est arrêté net Allons bon Ça l'a fait J'espère J'ai l'impression que le fameux Banks là C'est un petit peu Une sorte de Ouraara Dans l'idée C'est de l'autre Pourquoi ? On n'a aucune récompense. Pas aucune, regarde mieux. C'est du pipi de chat. On a vaincu un dragon légendaire. Je ne suis pas d'accord. Vu le coût des dégâts qu'on a dû soustraire, vous avez de la chance que le sol ne soit pas négatif. En plus, c'est Bangknife qui a donné le coup de grâce. Quoi ? N'importe quoi ? Ce n'est pas lui non plus. Non plus, donc ce n'est pas vous. A la suite, les patchwork vont récupérer et conserver le cadavre de Cinderella. Et puis, ah, te voilà, entre. Merci. J'espère qu'on ne va pas devoir aussi jouer les nounous avec elle. Oh, quelle perspicacité ? Comme on a découvert qu'elle était légèrement endragonée, on nous a confié sa protection. Mais ce n'est pas vrai ! Je suis désolé. Juste un instant. Oui, allo ? Bon, excusez-moi. J'ai coupé le micro, je crois. Non, non, c'est bon. Donc, protection, voilà. Ah non, je suis sur Xplit, là. Le jeu, le jeu, s'il te plaît. Voilà. Protection. Je sens qu'on va s'amuser. Je ne t'ai pas demandé tes impressions. Je sens qu'on va s'amuser, Nina. Tu as vraiment pigé ce qui se passe. Ne sois pas synchro avec le chef. Chef est pour Balgo. Ah, j'y pense. Une demande d'annulation du fichage punitif Dragon de Balgo Sparks venait de toi. Venant de toi, voilà qui me surprend. Il s'est avéré qu'après enquête, que Balgo Sparks a croisé Massy-Baljure il y a deux mois. Si cet incident a effectivement provoqué l'apparition de Cinderella avec une raison suffisante pour le laisser en vie, à condition qu'il se révèle un atout dans notre chasse aux marchènes. Sacré Junior. Ça me rassure, finalement, je n'avais pas sur-estimé ce fils de héros. Qu'est-ce que tes mimis, Sushi ? Encore plus qu'hier et moins que demain. Salut Noël, ton chef vient de passer pour récupérer la cape et la trompette. Je ne veux pas les garder, je ne peux pas les garder, dommage. Noël, hein ? Tu as des ennuis ? Non. Deux bonnes nouvelles, alors ? Oui. Alors, je suis content pour toi. Oulah. Ok. Ok, et donc ça se termine comme ça. Bon, ça fait une heure, malheureusement. Non, mais stop, là. Non, ok, c'est juste une notif. Je suis désolé, le travail m'appelle. Bon. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode de Burn The Witch vous aurez plus suivi que moi, parce qu'il faut vraiment que je regarde la série. Il faut vraiment que je regarde le... Je sais qu'il existe soit le film complet, soit découpé en trois épisodes. Il faut que je les regarde. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Et comme vous pouvez le constater, je suis appuyé en permanence, donc j'ai toujours du boulot. Enfin, bref. Enfin, bref. Pas de tirage, ni rien. On fera ça la prochaine fois. Et sur ce, je vous souhaite encore une nouvelle fois une bonne année. Petite surprise samedi. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 193 de BlijoraSounds. Je ne sais pas encore sur quoi il portera. À bientôt. Sous-titrage ST' 501